Et coucou, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo crash test Et pas des moindres, parce qu'on va crash tester Cette sublime palette Vous l'aurez vu, c'est la palette Fée Clochette Tinkerbell Mais ils ont appelé en elle-même la palette Sprinkle A Little Magic Et forcément, c'est chez Colourpop Pour moi, c'est la plus jolie collection Qu'ils aient pu faire, ils ont fait des collections Sur les princesses, Baby Yoda Hello Kitty, enfin bref Plein plein de choses, mais là vraiment pour moi En termes déjà De packaging La plus jolie, les papillons Forcément, puis même Il y a tout qui est respecté, les couleurs vert, doré Tout, tout, tout est respecté On voit en surbrillance les papillons Mais ça je vous l'ai déjà montré lors du haul il me semble Et puis on a le miroir Avec ici, fée Clochette Puis les couleurs, regardez, tout est respecté Que ce soit en nude Le doré, le vert Que ce soit mat, lumineux Tout, tout est respecté En termes de couleurs Je trouve franchement Cette collection très réussie C'est une palette de 9 fards Et chaque fard fait 1 gramme Donc comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Pour moi, il faut au minimum 1 gramme par fard Pour que ce soit vraiment très correct De base, un seul look était prévu Et puis au final C'est pour ça du coup que j'ai retardé La vidéo que je vous l'expliquais dans la précédente J'ai retardé parce que j'ai fait 2 looks Donc ce look ici au plus simple Et l'autre que vous allez voir Et que j'ai déjà posté sur Instagram Bien plus technique Et je pense d'ailleurs que ce sera peut-être Le look plus technique que j'ai pu faire Sur la chaîne Et même sur Instagram je pense J'ai déjà fait des techniques Mais là je pense que Je me suis un petit peu surpassée quand même J'espère en tout cas que Vu que j'ai pas fait le montage encore Étant donné que je vous parle Que vous allez très bien voir Les détails, les images, les couleurs Et certaines fois aussi Que ce soit lumineux et tout J'ai toujours du mal à les capter Et vu que j'ai mis des petits glitters Je suis pas sûrement plus que ça va se voir A voir Sur ce look là aussi J'ai crash testé un gel liner En muqueuse, le vert que vous voyez Celui-ci Mais comme d'habitude j'en parlerai un petit peu plus A la fin de la vidéo Côté swatch Je vais pas vous refaire des swatchs Là dans la vidéo Je vais vous remettre Ceux que j'ai posté sur Instagram Avec J'avais une petite planche Avec des petits papillons Et ça tombait tellement bien Avec le thème justement De cette collection Et vous pouvez voir Côté swatch Que c'est très bien pigmenté Maintenant je vous laisse Avec le premier look Qui sera le plus technique Et le deuxième Qui sera celui-ci Et je vous retrouve après Et le deuxième Abonnez-vous ! 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 Et donc voilà pour les deux loups, vous avez vu, sur celui-là plus technique, le petit papillon, j'ai fait fort quand même. Mais étant fan de papillon, franchement je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais fait de papillon, c'est la toute première fois que j'en fais un. Et j'ai pas été déçu du tout. Après dessiner un papillon, ça reste quand même vague parce que les papillons, il y a plusieurs designs différents, couleurs différents, franchement c'est tout le temps différent. Ce qui fait que même si au pire vous loupez un petit trait, je pense que ça ne se verra même pas. Bon ça n'a pas été mon cas, juste ici j'aurais aimé faire autre chose mais bon ça passait quand même. Donc comme d'habitude tout ce que j'ai utilisé en dehors de la palette en elle-même, elle est très bien pigmentée et ce que j'ai apprécié c'est que celui-ci il est très clair et il suffisait largement pour unifier la paupière. Alors c'est pas un fard que vous pouvez travailler comme ceci, vous avez vu sur ce look là, j'ai utilisé après en deuxième ce marron là que j'ai mis en haut, il se voyait. Et lui justement j'adore le fait qu'il soit clair, il m'a suffi largement pour unifier la paupière et c'est ce que je recherche à chaque fois dans une palette. Du coup je suis contente, j'ai ma tenne claire et j'ai ma tenne foncée. Vous avez aussi un large choix de lumineux que ce soit marron, vert, vous avez en plus 3 tons de vert, le doré et le marron que je vous ai dit ici. Et en mat pareil, vous avez 2 tons de vert en mat et puis ici les 2 nudes. Là j'ai testé du coup toutes les couleurs et je suis déçue de aucune couleur. Tout est pigmenté, tout se travaille très très bien, franchement chapeau parce que là c'est vraiment très très réussi. A 100% que ce soit les fards, la collection, le design, vraiment chapeau. De cette collection j'ai pris que ceci, les lips ne m'intéressaient pas, il y avait aussi des petits chocs, ça ne m'intéressait pas non plus. Il y a vraiment de la collection que la palette. Alors les autres choses étaient jolies mais moi vraiment ce qui m'intéressait c'était ceci. Il y avait aussi 2 crayons gel liner métallique mais j'ai déjà plus ou moins les mêmes teintes et je crois même qu'il y en a une qui est plus ou moins identique. Donc je ne l'ai pas pris pour cette raison là. Mais voilà, du coup j'ai pris que la palette. Maintenant pour parler du crayon gel liner, bah écoutez ma foi, il est correct, il est très bien, il allait parfaitement avec le maquillage aussi. Il reste stressant là au niveau du portage donc pour l'instant il n'a pas bougé du tout. Mais bon, franchement j'ai confiance en général en leur style de crayon. Comme d'habitude ici j'ai mon faux cil et il veut se faire la malle. Du coup je ne sais pas si ça vient réellement du liner. A savoir aussi que j'ai très souvent l'œil qui pleure ici de ce côté là donc c'est difficile pour moi de faire tenir. Mais je pense que je vais utiliser une autre technique et plus mettre mes faux cils en extérieur et je vais arrêter d'en mettre plus côté interne. En général j'aime bien côté interne parce que du coup ça me fait aussi des petits cils que je n'ai pas au naturel. Donc je pense que je vais quand même beaucoup plus décaler et mettre un peu plus de mascara ici. Et le liner que j'utilise pour les faux cils c'est comme d'habitude le Forever Lils et moi je n'ai aucun problème. D'ailleurs je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'il s'asséchait vite mais moi depuis le temps que je l'utilise je n'ai aucun problème. Et je disais toujours il faut secouer comme ça et vraiment quand c'est sec je prends ici et je fais ça. Ce qui fait que vous avez le produit qui descend et je n'ai plus aucun problème. Et justement je pensais, je vous l'avais dit qu'il est arrivé en fin de vie et depuis que j'ai fait ça j'ai encore plein de produits. Ce qui fait que voilà je l'utilise encore. Donc voilà ce petit crash test est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel look vous avez préféré. Côté simple ou côté papillon ? Vraiment je me suis régalé côté papillon à le faire. Et d'ailleurs on m'a demandé à nombreuses reprises combien de temps j'ai mis à faire ce look là. Franchement j'ai mis bien une heure et demie grand max deux heures mais pour faire tout le look complet. Pas que le papillon d'un côté ou que de là. Vraiment le look total. Et puis vous savez quoi ? Bah une heure après j'ai tout démaquillé. Donc voilà vous doutez bien que je n'ai pas amusé à sortir avec. Et voilà moi juste me maquiller, m'amuser comme ça, ça me régale. Donc même si je me démaquille une heure après c'est pas grave. J'ai passé une heure et demie deux heures. Top. Donc si tout ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like. A vous abonner si c'est pas encore fait. Et en attendant une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.